Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live sur du coup un peu d'histoire de la littérature, donc notamment on va parler de Robur Feuillito, et je ne suis pas seul ce soir, ce que j'ai fait avec une amie, c'est que l'occasion de faire ce live, parce que ça vous avez dit que je ne faisais peut-être pas de live avant le 15 septembre, parce que du coup c'est la période où j'ai probablement ma soutenance, et devinez quoi, j'ai toujours pas ma date de soutenance, alors qu'on est le 1er septembre, et que c'est entre le 1er et le 15 septembre, j'aimerais bien savoir quand c'est que je suis censé passer pour ma soutenance, mais du coup voilà, j'avais quand même l'occasion de faire un live où je ne suis donc à faire, je laisse mon amie se présenter, et puis pendant ce temps là, je vais faire des partages sur Facebook. Et tu as écrit aussi sur le Notre-Dame de Paris ? Oui, parce que quand j'ai écrit un texte en hommage, on va dire à Victor Hugo, et puis parce que si j'ai fait un élément avec la capitale, à ce moment là, ils ne me font pas un texte hors rapport. Voilà, et tu as été, enfin tu as fait une formation aussi en littérature ? Oui, parce que c'est à vous, et que voilà, c'est juste un petit peu, on va dire. Voilà, donc c'est vrai, donc c'est pour ça que j'ai l'occasion d'avoir quelqu'un qui a quand même un bagage dans la façon de littérature, alors que moi, j'ai pas un bagage en histoire, donc ça peut permettre d'avoir un complément. Sur le sujet de ce jour-là, donc tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo que j'ai faite sur les roublons feuilletons, je vais vous mettre le lien dans les commentaires, comme ça si vous voulez aller regarder de vous-même par la suite, vous pourrez. Et ensuite, on va la commenter en fait, en même temps, qu'il se passe. Si tu avais bien faire un peu décollé. C'est bon, c'est bon. C'est là, tu peux voir les soucis techniques qu'on peut avoir en live de manière impromptue. Donc, vous êtes la 16 spectateur. Ok, aussi d'ailleurs, j'espère que vous êtes bien, parce que je crois que je ne vous ai pas souhaité d'aller bien. C'est une chose terrible. Voilà. Et que d'ailleurs, bon, je sais qu'ici, il y a peu de lycéens, mais d'ailleurs, s'il y a eu des lycéens, il y a encore moins d'écolléiens, mais vraiment, s'il y a des gens qui ont eu leur entrée aujourd'hui, j'espère que votre entrée s'est bien passée. Des profs aussi, oui, des profs. J'ai vu qu'on a quand même pas mal de gens qui sont un peu de gens de moins de 18 ans. Il y a une limite plus de profs que d'élèves sur notre page. Donc, pour les profs, j'espère que votre entrée s'est bien passée, que vous n'avez pas trop de classes surchargées, que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas gérer une classe sans jamais avoir été formé à ça, comme pas mal de profs de cette année de son. Parce que... Ouais, surtout, voilà, ça a donné l'air d'être un rentail particulièrement compliqué. Et nous allons pouvoir revoir cette vidéo et nous devons lancer. Voilà, voilà. Donc, vidéo que j'ai faite le 29 janvier 2022. Donc, qui vous êtes un peu. Mais voilà, c'est tout le cas, on va revenir dessus. Faut quoi ? Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler des romans feuilletons. Je vous avais parlé il y a quelques semaines des romans de garde. Je vous avais fait une autre vidéo sur les romans de garde. Après, on a plus de choix à lire sur les romans feuilletons que les romans de garde. Mais j'ai aussi une vidéo sur les romans de garde. Donc, si vous cherchez l'histoire d'apprendre aux romans de garde, vous trouverez ma vidéo aussi sur le sujet. C'est deux types de romans qui avaient quand même des points communs sur leur but et leur mode d'écriture assez en vitesse et peu cher. Et le romans feuilleton a quand même un certain nombre de points communs avec. Et ce qui change surtout, c'est son mode de publication. Le romans feuilleton a été publié par Chapitre, ou par le terme de feuilleton, c'est-à-dire un romans feuilletonnant, et dans les journaux. Ça s'est développé au cours du 19e siècle et ça a connu un énorme succès populaire. Et dans le même temps, du coup, ça a assuré le succès des journaux dans lesquels c'était publié. Puisque les gens achetaient le journal pour lire les chapitres du romans feuilleton. Ils ont ainsi contribué au développement de la lecture populaire à la fin du 19e siècle. Puisque avant, la lecture, c'était quelque chose qui était réservé à l'élite. Déjà parce que l'alphabetisation était peu répandue. Oui, parce que c'est vrai que les littératures, déjà, de mon avis, il y a le problème de l'alphabetisation, il y a le problème du prix du livre. Parce que pour moi, on n'a pas à voir des livres, c'était déjà une époque qui était vraiment logée de luxe absolu. Et il y a le pénis à l'enquête, il y a le problème du principe. Il y a le pénis à l'enquête, c'est en comparant le prix du livre. ça devient tant de la vie mais ça c'est beaucoup plus simple à cette histoire et dans le temps et dans le temps c'est tout à fait tu faisais le fait durant quelle période ça ? dans le début d'accord, début ? euh dans le début euh dans le début c'est quand j'ai fait ça 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 parce que dans les deux des histoires en Angleterre et des 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 en France il y avait un peu d'horreur mais c'est vrai qu'il y avait ou le policier le policier avec le suspen en Angleterre il y avait aussi le policier avec Sherlock Holmes mais en même temps voilà c'est quelque chose pour créer du suspense c'est lent parce que tu tu veux savoir la résolution de l'enquête mais c'est 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 oui parce que l'horreur tu as peur pour le protagoniste il y a parfois aussi du mystère d'ailleurs le danger donc tu as envie de savoir tu peux créer facilement à chaque fin de chapitre une menace et te dire est-ce que le coup de héros va sortir avec le policier bah du coup tu peux savoir la résolution de l'enquête tu peux mettre des indices à la fin d'un chapitre une révélation qui fait en mode mon dieu et du coup tu as envie d'avoir ouais oui et en fait c'est un peu l'impression c'est eux qui ont un peu inventé ça parce que c'est les premières vraiment publications sérielles comme ça qui cherchent à ce que les gens reviennent régulièrement alors qu'avant pour ce qui était série et films ça n'existait pas et pour ce qui était de la littérature c'était une littérature qui était visée beaucoup plus à un public réduit élitif et des auteurs qui visaient de mécènes pas du public donc c'est un peu d'avoir un peu c'est un peu c'est un peu d'autres 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 qui ont des des mais alors pour les romans fréquence c'était le papier de journal de base et j'ai vraiment les romans de gare c'était des romans dans ma livre mais là aussi c'était intérêt sur le papier de mauvaise qualité parce que le but par les langues de la qualité le but c'était d'apprendre le moins cher possible c'était vraiment économiser au maximum sur le matériel et sur le temps d'écriture pour avoir vraiment quelque chose d'accessible à une époque vraiment on est sur les débuts de popularisation de l'accès aux livres par le prix ensuite il y a la question de l'alphabetisation pour ce qui est de la france j'ai lancé que avant la révolution française l'alphabetisation certes une certaine version sa lire mais assez peu répandue et on va voir progressivement le développement de l'instruction et donc la possibilité de lire on a par exemple l'organisation des écoles primaires payantes encore en 1795 mais avec des possibilités d'avoir des places pour les indigents donc pour les boire et la possibilité d'avoir accès sans payer on a également des écoles centrales pour entre 12 et 18 ans qui sont créés alors peu de gens ont accès mais il y en a plus qu'avant donc forcément ça facilite leur accès en 1833 on a une loi qui est donc la loi Guiseau qui oblige les communes de plus de 500 000 ans à avoir une école primaire de garçons et donc l'instructeur la peut être un laïc ou un prêtre et chaque département doit avoir une école normale de garçons pour former des instituteurs donc forcément déjà c'est un début de généralisation de l'instruction pour les garçons même si c'est rien obligatoire encore mais c'est une période où le nombre d'écoliers augmente en 1840 il y a 850 000 écoliers en 1840 ils sont 3,5 millions multiplient par 4 le nombre d'écoliers en une trentaine d'années donc forcément ça permet plus de gens d'apprendre à lire et à écrire en 1850 on a une nouvelle loi qui cherche certes à renforcer le contrôle de l'aiguille sur l'enseignement pas trop mieux mais elle fait qu'elle oblige les communes de plus de 180 ans à sauter d'une école primaire de pi donc on a une accès à l'éducation qui se développe vers l'écolier donc là c'est des lois très loups à partir de 1167 les codes de pi utilisateurs donc une de plus de 500 que de 800 donc ça avance et évidemment après 1880-1882 les fameuses lois féry et donc à ce moment là on voit que ben notamment par le nombre de personnes qui sont capables de signer que ce soit pour leurs mariages et notamment ce qu'on a pour les conscriptions parce que ça permet de voir que pour les garçons mais vraiment d'avoir chaque année une place d'âge de tous les garçons et de voir combien sont capables de signer leur nom et on voit que ça augmente progressivement d'année en année ce qui indique une auguration de la publicité et donc c'est deux phénomènes combinés livres moins cher et plus de gens qui peuvent lire ça va permettre l'accès à l'éducation politique enfin voilà créer un public pour cette littérature là donc l'envie de développer et d'exploiter en fait voilà c'est toujours je suis je suis je suis je suis j'ai C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui s'est parti. C'est 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 parti.